Il ne faut pas rester là, allez, c'est un commissariat ici. Oh, t'as pas entendu ? Il ne faut pas rester là. C'est pas bientôt fini avec ce ballon, hein ? Vous voulez que je le crève ? Ça suffit. Allez, j'arrête, c'est bon. Ok. On a dû partir de l'hôtel, et le commissaire qui doit s'occuper, non, n'est pas là. Attendez, je demande à l'inspecteur. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites ? Je me suis permis de le faire à votre place. Je disais juste ça comme ça. Ah, les hommes, vous êtes bien tous les mêmes. Vous parlez, vous parlez, mais vous n'avez jamais le courage. C'est ma faute, excusez-moi. Bon, maintenant, tout le monde à l'intérieur, et restez groupés. Allez, allez. Désolé, les gars. En plus, il était noir et bleu, le ballon. Me dis pas que tu soutiens l'inter. Si, pourquoi ? Toi, vraiment, tu les collectionnes, mon paix. Commissaire, c'était pas le moment de taper dans le ballon. Je voulais seulement voir si je savais encore tirer. Ah ouais, on l'a vu. Allez, dis-moi ce qui se passe ici. Qui sont tous ces jeunes ? Ils sont en voyage scolaire, et ils viennent d'Ancône. Avec tout ce qu'il y a à voir à Rome, ils passent leur matinée dans un commissariat ? Le proviseur adjoint voulait porter plainte. Elle a dit que comme ils avaient prévu de quitter l'hôtel ce matin, ils n'avaient pas d'autre endroit où aller. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, là ? Je lui dis de s'en aller, mais il n'entend rien. Il faut toujours qu'ils mettent leur musique à fond, la caisse. Merci, Rex. Bien joué, mon grand. Allez, bouge de là. Alors, tu vois bien. Tu dois mettre ton collier Antibus. Rex. Allez, Rex, laisse-moi mettre ce collier, s'il te plaît. Non ? Et en plus, monsieur fait l'indifférent. Très bien, j'ai une idée. Attends, tu vas voir. Regarde bien. Et voilà. Si t'acceptes ce collier, chaque fois que tu m'aideras à avancer dans mes enquêtes, je te donnerai une de ces médailles. Ça marche ? Ok. J'en étais sûr. J'ai toujours su que t'étais un opportuniste. Non, non, non. Une médaille, ça doit se mériter, cher ami. Le devoir d'abord, le plaisir ensuite. Voilà, madame. Le comissaire Tia Tzani. Oui. Je vous en prie, installez. Je tenais encore à m'excuser pour le ballon dans la figure. Écoutez-moi bien. Ça s'est passé hier soir à mon retour à l'hôtel. Il était environ 23h30. À une heure pareille, tous les élèves auraient dû dormir. On avait prévu de les emmener à Florence. Oui, pour leur montrer les œuvres de Giotto. Nous faisons notre possible pour qu'ils découvrent de jolies choses. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont d'une telle ignorance. Oui, très bien. Maintenant, racontez-moi ce qui s'est passé hier soir. Oui, nous y voilà. Ça s'est passé juste après mon retour à l'hôtel. Je venais de faire une petite promenade. Oui, j'avais besoin de me détendre un peu. J'aimerais bien pouvoir le faire chez moi. Mais vous ne connaissez pas mon mari. Il pourrait rester enfermé à la maison pendant des journées entières. Je comprends, madame. Je comprends pour votre mari. Mais venons-en au fait que s'est-il passé hier soir. J'étais en train d'essayer de vous le dire. Alors, j'avais la clé sur la porte de ma chambre d'hôtel quand j'ai entendu quelqu'un crier. C'était dans la chambre d'un groupe d'élèves. Je frappe pour qu'on m'ouvre la porte. Personne. Dieu merci, j'avais le double des clés dans la bosse. Alors, j'ouvre enfin la porte. Il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre ? Il y avait forcément quelqu'un. Mais il a eu le temps de s'enfuir par la fenêtre pendant que j'arrivais. Oui, la chambre était au rez-de-chaussée. La pauvre enfant ne se souvenait de rien. Alors, on a préféré la conduire à l'hôpital. Et là, on a découvert qu'elle avait pris de la drogue. Sarah Borelli. Excusez-moi, j'ai un petit problème là. La machine, elle vient de me piquer un euro. Mais de quoi tu parles, toi ? De la machine à café. Oui, c'est bon, allez. Dis-moi qui est Sarah Borelli. Donnez-moi un euro et je vous le dis. Tiens, dis-moi qui est Sarah Borelli. En fait, je ne l'ai pas vue, monsieur. J'en sais rien du tout. S'il te plaît, Nicolas, tu arrêtes ton cirque maintenant, ça suffit. C'est bon, elle est Sarah Borelli. Elle est là-bas. Vous n'avez pas idée de toutes les sottises que les élèves ont pu faire. Je vous assure que c'est bien la dernière fois que je les accompagne. Ma chambre avec Federica Constantini et Gaia Moutzi. Et ta tisane, tu l'as commandée à la réception ? Non, j'avais ma bouilloire. Je l'emmène toujours quand je voyage. Tu en prends tous les soirs, alors ? Oui, avant d'aller me coucher. Ça pourrait expliquer comment ils ont réussi à te brûler. Excusez-moi, quelqu'un a vu Clara Monetti ? Oui, je l'ai vu passer. Votre machine est tombée en panne. Elle m'a piqué à nouveau. C'est bon, j'ai compris. Clara Monetti ? Non. Et moi, on ne me remorse pas ? Quoi, toi aussi ? Oui. Bon, et maintenant, vous arrêtez avec cette machine, d'accord ? Oui, ok. Alors, vous n'auriez pas vu ? Clara Monetti ? Ça fait vraiment très longtemps que je travaille dans ce lycée, tu sais. Depuis plus de 20 ans. Seigneur, vous m'avez fait une de ses peurs. Est-ce que vous avez vu Clara Monetti ? Clara Monetti. Allez savoir où elle est. Je ne sais pas, je n'arrive plus à m'en sortir avec ses élèves. Ils n'ont vraiment aucune éducation. Vous avez vu ? Mais ça, c'est à cause des parents. C'est toujours. Allez, Max, on va la chercher. Allez. 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 Oh, Seigneur, c'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est tombée de là-haut. Oui, de la fenêtre des toilettes. Lorsque quelqu'un tombe de la fenêtre d'un commissariat, ce qui vient après n'est jamais très bon. Le médecin légiste va bientôt arriver. J'ai tout de même du mal à croire qu'il puisse s'agir d'un accident. Attends, laisse-moi faire une photo. Ça pourrait être aussi un suicide. La jeune fille savait que sa camarade allait la dénoncer. Elle a dû avoir peur des conséquences. Et ça, c'est quoi ? C'est inodore. Inodore, peut-être de la kétamine. Qu'est-ce que c'est ? Un piercing. On l'envoie au labo, on verra bien. D'accord. Coutillo ? Oui. Appelez la scientifique. Oui, tout de suite. Dans l'heure du décès. Je confirme. Dans les toilettes, nous avons trouvé les traces d'un flacon de kétamine. Et nous avons relevé les empreintes de Clara contre le mur. Ce qui confirmerait ce que tu disais, à savoir l'hypothèse d'un corps à corps. Et pour le piercing, qu'est-ce que vous avez ? Nous sommes en train de l'analyser, mais c'est beaucoup plus compliqué. Nous aurons du mal à extraire un échantillon d'ADN. Et donc, cette enquête, elle avance ou pas ? Bon, alors, pour le moment, nous savons que le groupe est dirigé par la victime, Clara Monetti, avec ses deux copines, Federica Constantini et Gaia Muzzi. Toutes les trois, elles s'en prenaient à Sara Borrelli, que vous voyez sur cette photo. Alors aide-moi à comprendre pourquoi elle a été tuée. Comment ça ? Clara a été tuée ? Oui. Son assassin était ici ce matin. Et vous en savez certainement plus que moi. Et pourquoi vous dites ça ? Vous pensez quand même pas qu'on a pu la tuer ? Mais c'était notre meilleur ami. Alors c'est le moment de me le prouver. Sa meilleure amie. Ou plutôt, si je dis ce que tout le monde pense, c'est la seule qui peut blairer Elvira. Il y a quinze jours, on était à une fête. Elvira est arrivée avec un couteau. Et elle a plaqué Clara contre le mur. Elle lui a dit que si elle touchait encore Sara, elle allait la tuer. Bravo Rex. Bravo mon chien. Je crois que ta mérite est ta deuxième médaille. Et vous pour formuler une accusation ? D'accord, mais il y a eu des menaces. Elle pourrait les avoir faites pour se banter un peu. Désolé de vous interrompre, mais il y a tous les parents d'élèves qui commencent à arriver, commissaire. Mais tu vois pas qu'on est en plein travail là ? Demande-leur de patienter, je le sais, mais... Où est passée ma fille ? Je voudrais la voir. Monsieur Monetti, calmez-vous. Vous devriez vous asseoir. Je ne veux pas m'asseoir, je veux savoir ce qui est arrivé à Clara. Clara est morte. Asseyez-vous, madame. Ça représente... C'est une longue histoire. Un peu trop longue à raconter. En fait, ça, j'avais un petit truc à vous dire. C'était pas très important, mais... Écoute-moi bien, il s'agit d'une enquête. Même un tout petit détail peut avoir de l'importance. Bon, d'accord. Clara, elle filmait toujours tout avec son portable. C'est-à-dire ? Tout. Elle filmait tout ce qu'elle faisait. C'était un peu comme une obsession. Et ce qui s'est passé hier soir, elle l'a filmée ? Oui. Elle a passé son téléphone à Gaïa pour se faire filmer. Elle voulait qu'on mette ça sur Internet. Elle pensait qu'on allait faire des millions de vues. Ça vaut sûrement la peine de regarder ce téléphone de plus près. En tout cas, merci. Rex ? Ils ont vraiment aucun respect, hein ? Regarde-moi ça. T'as vu que j'étais une cinglée ? Ma vie est morte, t'as pas compris ? Elle est morte ! Oh non ! Qu'est-ce que tu as fait ? Et c'est vous qui l'avez tuée ! Hé ! Venez vite, ils sont en train de se battre. Je vais être grand. Conner ! Arrêtez-vous ! Tata ! C'est comme ça que vous élevez vos enfants, hein ? Montez, faut l'emmener à l'hôpital. Non, attendez. Je suis le père d'Eleonora, dit Domenico. Je suis médecin. Faites-moi voir ça. Quelques points feront l'affaire. Je m'en occupe. Juste un instant, je m'attrousse de secours dans la voiture. Vous allez pouvoir commencer à le désinfecter. Merci, Rex. On y va. Je connaissais bien Clara. C'était la meilleure amie de ma fille. Elle venait souvent chez nous. Elles étaient toujours amies ? Non, je crois qu'elles se sont perdues de vue. Et pour quelle raison ? Je ne sais pas. Vous arrivez souvent à ce stage-là. Votre fille m'a expliqué qu'elle faisait du sport de haut niveau. Elle joue au volet depuis des années. Ma fille a toujours adoré le sport. Je pense qu'elle tient ça de moi. À son âge, j'étais footballeur professionnel. Ah, j'ai l'impression que votre chien est un vrai passionné de médecine. Rex. Je vais devoir m'en aller. J'en ai pas pour longtemps, d'accord ? J'attends qu'il nous dise quelque chose. Un peu de patience. Un peu de patience. Il faut juste que... Mais qu'est-ce... Monte, on doit interroger le docteur. Très bien, je vais le chercher. Oui. Voilà. Et on a même un médaillé. T'as raison, Rex. Désolé, mais on verra ça plus tard. Une série de vols. Ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il me manquait des flacons. J'ai d'abord pensé à une erreur. Je me suis dit que j'avais dû mal compter. Puis, ça a recommencé. En partant ce matin, j'ai préféré ne pas les laisser à mon cabinet. Et je devais les apporter à l'hôpital, au dispensaire. Et à vous. Mais ce n'était pas pour moi. Moi, ces trucs-là, je n'y ai jamais touché. Et c'était pour qui ? C'était pour Clara ? Est-ce que c'était pour elle ? Oui. Qu'est-ce que vous dites, commissaire ? Ma fille n'a absolument rien fait. Oui, mais enfin, regarde-moi dans les yeux, c'est pour ça. Ça suffit, maintenant. Tu n'as pas à le justifier. Veuillez nous excuser, vous réglerez ça avec mon avocat. Clara t'avait rendu la vie impossible. Elle te demandait sa kétamine. Et tu ne savais plus comment lui en donner. Allez, tout va bien, ne t'inquiète pas. Rex. Vas-y, ma chérie, je te laisse faire le tour. Tu n'as pas vu Rex ? Si, là-bas. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Et voilà, le reste des morceaux qu'on avait retrouvés dans les toilettes. Je me suis fait berner par les élèves. Commissaire, les élèves, ils m'ont piqué 10 euros. Et alors, Montero sont fans de l'inter et radins en plus de ça ? 10 euros, ce n'est quand même pas la ruine. Allez. Tu as raison, mon Rex. Excuse-moi, je t'avais oublié. Attends, attends. C'est vrai, tu les as bien mérités. Tu as résolu notre enquête. Attends. Et voilà. Un petit bisou. Oh, tous ces bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada